Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo de la première journée du GoFest Tout simplement, on part à la chasse prochromatique aujourd'hui Et donc l'événement a débuté il y a quelques minutes Après quelques galères techniques, quelques petits soucis, on est parti, on est en live Donc on va pouvoir tranquillement aller chasser du Pokémon Donc on a le GoFest qui vient de démarrer avec l'habitat Jungle Et bien évidemment on a de nouvelles quêtes Avec donc en quête la quête, l'étude spéciale qui permettra d'obtenir à la fin le fameux Meloetta Donc l'étude spéciale qui demande à la première étape, donc la mélodie Pokémon De gagner un cœur avec ton copain, d'attraper 10 Pokémon Et puis d'utiliser un encens, je l'ai fait avant, donc voilà on a validé la première étape Et on a également de notre côté du coup 2 nouveaux défis de collection au nombre de 4 Habitat Caverne, Habitat Jungle, Habitat Montagne Aride Et puis également Habitat Maritime Qui vont permettre d'obtenir à chaque fois en récompense 1 encens, 20 Hyperboles et puis 1000 poussières Donc on a pas mal de choses à aller chercher On est là sur le premier habitat, à savoir l'habitat Jungle C'est pas celui qui m'intéresse le plus, puisque j'ai déjà la plupart des chromatiques Donc on va chasser bien évidemment quelques Pokémon, dont le Pijako, des choses comme ça Mais c'est pas le plus intéressant en soi Donc je vais passer la journée avec des amis, on va faire non-stop jusqu'à 18h Pour la vidéo Youtube, je vais simplement sélectionner les meilleurs moments de la journée de live Donc voilà, ce sera plein d'extraits du live que je vais vous assembler Essayer de vous faire un petit best-of des meilleurs moments, des captures de sang, de Shiny, etc Donc on va partir tranquillement dès maintenant à la chasse dans Nîmes Tout simplement à la chasse pour ce Pokémon Go Fest 2021 Allez normalement c'est bon, on va pouvoir chasser là Premier Shiny, voilà Premier Shiny Premier Pokémon cliqué, premier Shiny Un abo Oh GG J'en ai 72 J'en ai 72 Élevage de serpents Ça y'a on a eu du tout aussi Allez Bah oui, on avance Merci Nikumanga Voilà, le premier Le petit abo Tout simplement Allez on va valider la deuxième partie de la quête Alors on va récupérer la première étape Un, deux et 3 alors on va récupérer bien évidemment ce qu'on a eu et on arrive à l'étape 2 choisi un parcours donc on doit choisir un parcours pikachu rocker au pikachu star pikachu moi je prends du coup le pikachu rocker voilà on va confirmer tout de suite c'est parti j'ai choisi le pikachu rocker il faut prendre une photo faire éclore un oeuf et attraper 20 pokémon et bien on va prendre directement notre photo avec quel pokémon on va prendre un petit grenous là on va le capturer et on va faire la photo tranquillement on n'a pas eu le grenous on a eu le le cap humain allez on a eu le cap humain on va le prendre en photo voilà la petite photo on l'a prise j'ai pas vraiment j'ai pas eu de pop de pijaco j'ai rien du tout j'ai pas eu de pijaco du tout pour l'instant tout va bien j'ai eu un zarbi et 0 pijaco ah mon premier il fallait râler il est là il est là le premier pijaco non il évolue pas allez le petit pijaco qu'on va attraper également le premier je j'attendais d'en avoir un j'espère c'est juste qu'il va pas s'échapper j'ai pas mis tout parce qu'il faut en mettre pendant la quête il faut utiliser des enceintes pendant la quête donc j'en ai mis quatre j'en ai mis quatre et après je vais en rajouter le pikachu toi et bien aussi allez le pikachu le petit pika tu sais que l'année dernière tu avais déjà eu du mal à les avoir et après tu les avais enchaînés c'est l'année dernière tu avais déjà eu ça et Mike pareil et vous aviez enchaîné tous les deux après comme des malades le petit pika qui fait plaisir allez c'est la quatrième heure en rotation on a grotte on a désert je crois on a plage non on a jungle on a désert on a plage et la dernière heure c'est la grotte où on a bien évidemment mais moi j'ai le limonde de galard qui m'intéresse bien mais qui est pas dispo shiny mais qui me plaît bien on a bien évidemment le solo chi le fameux que je n'ai toujours pas voilà un sac de noeuds un petit sac de noeuds shiny et ça enchaîne ça enchaîne pas mal bon lui je l'avais déjà mais honnêtement ça fait plaisir honnêtement ça fait plaisir ça fait un petit shiny de plus le petit sac de noeuds allez il va rentrer dans la pokéball parfait un petit de plus qui fait plaisir bon j'avais déjà mais ça peut toujours s'échanger on est donc à l'étape suivante de la quête donc on récupère les 25 super ball on récupère les 500 poussières on récupère les 500 xp on a également un pokémon qui va apparaître normalement c'est un pikachu pikachu rockstar bien évidemment voilà on va ensuite passer à l'étape de sélection suivante à savoir qu'on a un on a judo crack qui vient d'apparaître on va récupérer vite fait le judo crack on va récupérer vite fait le judo crack qui aurait pu être shiny mécanique tant pis on va choisir un parcours du coup pour le parcours on va prendre le zigzag ton confirmé voilà et on a en prochaine étape du coup utilise 15 b fait 3 lance à effet et 3 jolis lancés à la suite on a donc terminé une nouvelle étape de la quête qu'on va valider donc on a 25 pokéball 500 px 500 poussières on récupère également logiquement donc un enceint 25 pokéball et puis le fameux zigzag ton logiquement voilà ça rencontre un fameux zigzag ton costumé laissé 203 et pas shiny voilà on le capture ça va nous permettre d'avoir un nouveau pokémon qu'on n'avait pas encore jusqu'à présent hop parfait un petit zigzag ton et on a donc l'étape suivante de firmer voilà on va voir l'ibégon donc prendre une photo un kilomètre parcouru et utilise un ensemble un judo crack habillé chagny il est chagny gg ça c'est good le petit judo crack qui fait plaisir le petit judo crack qui fait plaisir après la petite galère de l'eau plus honnêtement n'est pas mécontent à zarbier propre je t'avais dit que ça allait prendre du temps et que t'en aurais un bien zarbi zarbi f zarbi f à beh hippopotas j'avais pas vu hippopotas magnifique non non il a entré à la pour moi un de plus un petit en plus un petit hippopotasse allez ça ça fait plaise les rapions shiny et ouais et petit rapion allez on enchaîne c'est une heure c'est une heure qui me réussit bien juste qu'ils rentrent mais c'est une heure qui me réussit bien pour l'instant non 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 mais des vingt je suis à 8 sur 11 oh un crik-zik shiny c'est pas comme si on en avait eu 150 des kriksik mais voilà un petit critique on va le prendre mais bon c'est pas le plus recherché en soi mais j'en avais pas mal quand il y avait l'event des krigzik donc c'est pas ce que je recherche plus entre qu'un je suis à cette toupil b88 maintenant avec le petit racailloux d'alola allez ça fait vite bon lui c'est pareil j'avais déjà mais mais il est mignon orange comme ça donc ça fait vite et le petit racailloux d'alola shiny qui traîne j'avais hésité à cliquer dessus et il fait plaisir qui fait plaisir un de plus dans la collection un de plus dans le panier oh hermure alors j'en avais un élevage merci et le petit hermure bon ça fait une petite collection de fou moi il est mignon mais c'est pas comme si j'en avais plein quoi donc il est rentré ça fera un de plus un que j'attendais mais il fallait sans douter à force de les cliquer pour des bonbons fallait bien avoir le petit shiny alors on va faire du coup l'étape de la quête il fallait utiliser donc un enceint prendre une photo alors utilise un enceint c'est good et on va prendre une petite photo un petit nom mais oui également voilà avec les pieds de rudy parfait c'est parfait c'est ça parfait c'est nickel donc du coup ça a frisé la cam bien évidemment je remets la cam après on arrive on va récupérer du coup un nouveau pokémon à savoir un libegon un libegon qui n'est pas shiny choisit à la quête tu vas voir je te montrer à pas et donc du coup on a eu le fameux libegon à chapeau on va voir l'étape d'après alors on doit recharger trois fois faire évoluer et battre deux remords et ben on fera les deux sbires et puis on continuera du coup l'étape de la quête après il faut que je tape les team rocket d'ailleurs on va taper les team rocket d'ailleurs pour la quête donc allez on va faire les team rocket pour la quête allez c'est parti tiran aussi contre et on me ça va et tout seul on va se taper le premier team rocket on va essayer d'aller en chercher un deuxième alors le premier team rocket qui tombe assez bien le type normal vol avec du tir à roche ça se fait découper bon après on a le levator derrière qui est un peu plus chiant mais avec l'attaque chargée ça devrait descendre direct si je loupe pas les attaques voilà avec encore une attaque rapide on est bon on aura fini le premier team rocket on va faire un deuxième membre après on va capturer ça allez s'il te plaît sauver le pokémon voilà un petit étourmi obscur allez bon j'ai le vent qui me décoiffe complètement c'est pas un live défilé de mode dans tous les cas faut pas se mentir et on va essayer d'attraper un deuxième obscur si on en a un à côté allez c'est parti on fait le deuxième team rocket pour valider la quête la mélodie pokémon c'est vu que certains pokémon soufflent le feu donc ça va tomber très vite avec notre ami Kyogre on va tout de suite taper avec notre ami Kyogre tout simplement pour en plus du Goupix ça va croquer sous la dent allez c'est parti le Goupix tombe bien on a la suite qui va tomber également il a le temps de mettre une attaque alors c'est le seul problème c'est qu'il met les attaques trop vite donc en fait tu perds du temps là où tu pourrais le défoncer facilement on perd beaucoup de temps parfois avec ces attaques qui viennent d'un peu nulle part et qui en sont un petit peu emmerdantes on va tout de suite le taper j'ai pas trop envie de faire du team rocket parce que en soit de base je suis pas là pour faire ça mais ça va se faire allez allez c'est parti allez c'est parti et on va mettre la deuxième attaque chargée allez voilà il est tombé on va pouvoir capturer notre petit Goupix et reprendre les captures on aura fait une étape de plus sur la quête tout simplement les deux membres de la team rocket c'est bon on va capturer du coup voilà ce petit Goupix et on va regarder on en est dans l'étape de la quête la quête la quête la quête la quête on doit faire faire évoluer et recharger on va capturer vite fait le petit chuchemur le petit tritonde et on va terminer cette étape de quête ah bah un petit tritonde shiny et on a bien fait de le capturer on a bien fait de le capturer tritonde shiny voilà un petit nouveau que j'avais pas qui fait plaisir et ça fait un peu de nouveauté on aura eu quelques shiny intéressant il est exactement pareil sauf qu'il est un petit peu orange à la place du bleu sur les côtés tu vas le voir juste après voilà il a l'orange à la place du à la place du bleu donc honnêtement il fait plaisir alors on va vite fait recharger trois fois un pokémon alors on va prendre un quatre étoiles qu'est-ce qu'on va recharger alors je dois recharger mon flambuzard flambuzard pour le pvp on va le recharger trois fois une deux trois on va faire évoluer trois pokémons également alors on va prendre trois pokémons au pif là dans ce qui se présente à nous on va faire évoluer un chuchemur on va également faire qu'est ce qu'on va évoluer comme autre pokémon on va voulait une deuxième fois je pense le chuchemur ça fera deux évolutions allez on va l'évoluer voilà des bonbons chuchemur j'ai deux quoi faire donc on peut se permettre de les évoluer sans problème je pose un peu et puis on va voir ce qu'on fait comme troisième comme troisième et vos on va prendre quoi on va prendre on va prendre un truc qui ne demande pas beaucoup de bonbons allez un tritonde on a évolué le tritonde ça fera les trois évots et on pourra faire l'étape suivante de la quête parce qu'après on a beaucoup de pokémons là qui demande beaucoup de bonbons qui demandent de marché donc dans les pokémons de l'heure en question les évolutions sont un peu plus chiantes que les précédentes allez on attrape donc l'étape suivante on récupère les récompenses on a les bonbons forcément craquenois comme j'ai choisi le libegon voilà alors envoie trois cadeaux à des amis si j'ai cru voir attrape 15 espèces différentes et gagne un coeur avec ton copain et bien on consignera ça après là je pense que le niveau 50 on n'est pas loin aujourd'hui c'est peut-être faisable je suis à 25 millions les 5 millions ça peut peut-être se faire Terral Shiny et voilà j'en avais déjà une collection et bien le petit Terral Shiny qui va rejoindre ses copains on va quand même le capturer parce que ça vaut le coup de s'échanger en échange chanceux Metalos étant quand même assez intéressant mais c'est pas forcément celui qu'on attendait le plus le Soluchi c'est celui que je veux on croise les doigts pour le Soluchi on a le Terral on le prend déjà mais on espère autre chose PC318 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 je sais pas il y en a un en là c'est ça ? bon bah il est pas Shiny pas Shiny PC318 PC318 ok et tu jettes comme ça tu sais que je l'ai tu fais un joli même pas tu fais un joli même pas elle a la Go Plus ? oui mon petit compte il a eu les arbissons oh bah cool hein oh putain vas-y suivant oui allez faut que je me reconnecte à ce jeu que c'est mort mais je veux juste jouer un Pokémon là c'est tout la quête donc la quête on en était à quoi ? 30 hyper ok 1000 poussières ok 1000 XP ok on récupère 5 B Frambi doré 1 encens et également une B Nanana argentée et la prochaine étape on a quoi à faire ? la prochaine étape utilise 10 B attrape 10 Pokémon et gagne 5000 poussières ok ça va être assez rapide zarbi il y a des moments où j'en ai beaucoup il y a des heures où j'en ai pas beaucoup c'est complètement aléatoire ça dépend de ce que tu mets Niantic mais c'est complètement aléatoire c'est des pop aléatoires solo Chishaini solo Chishaini et ben voilà wow lui je le voulais absolument il est là GG il est hal il est vert il est vert noir et vert noir et vert tu me le donnes ? bien sûr cool j'ai un super Rukul Chishaini qui attend parfait tu ne l'avais pas ? non je ne l'avais pas le Rukul Chishaini c'est parfait Rudy merci tu veux qu'on échange de suite ? allez c'est parti allez Rudy c'est parti soyons cool 40 000 à sec 40 000 à sec pour un Rukul que j'ai pas que j'ai pas parfait alors l'évaluation il est pas bon mais il fait plaisir il est pas bon mais il fait plaisir honnêtement un petit Chishaini que j'avais pas lui je l'espérais vraiment et honnêtement très content très très content ça dépend de la chance de ton compte bien évidemment et le Greeknot on enchaîne sur le Greeknot Shiny voilà on aura fait les deux dragons de l'événement honnêtement voilà on va le le capturer alors on va peut-être pas le capturer en quick catch on va le capturer en normal et donc ils ont pas l'arrêt allez voilà c'est au revoir on capture du coup le petit Greeknot on va regarder comment il est il est pas fou non plus mais il sera là le sort bébé on a les ronflex et le ronflex Shiny on enchaîne into le ronflex Shiny mais ça ne s'arrête plus le ronflex le ronflex il est bleu français et et là ça ne s'arrête plus Ça ne s'arrête plus Le petit rond-flex qui fait plaise Madame, excuse me Et il est comment en statistiques ? Il est pas mal, il est pas mal honnêtement Ça fait plaisir On a terminé le défi de collection Parfait On a un Absol Absol Shiny Absol Shiny Allez, ça rentre dans la Pokeball également Absol On les enchaîne C'est dans les oeufs ça ? Non, il est sauvage dans l'encens Dans l'encens Et ça en fait un de plus Avec les statistiques Pas folle folle mais un de plus L'année dernière Le GoFest c'était la situation inverse Nodulite Shiny Allez Un de plus Un petit Nodulite On va vérifier à combien il est Avec l'excellence Et pareil Toujours les stats pas très très belles Mais il est sympa On a quoi qu'il pop Un petit Pikachu Et bien un deuxième Le petit Pika Le petit Pika Qui fait plaisir Ça fera deux Pika déjà Et en termes de statistiques On est sur Pas très très bon Mais Chahi Oh un parcours Shiny Non je ne l'avais pas Un petit parcours Shiny Bon bah un petit parcours Qu'on a eu en Community Day Qu'on a eu pas mal de foreign events Que Prendre la place quoi Alors on va récupérer Les petites étapes qu'on a faites Donc on a 3000 PX 3000 poussières 3000 PX On récupère Du coup Un 9 chance Un morceau d'étoiles Et un Pokémon mystérieux A savoir Pokémon Go Fest 2021 Melueta Qui chante Melueta Qui chante C'est à dire On va pas le faire C'est la quête d'ailleurs Ah il a commencé Sous-tit Moi je suis toujours En train depuis tout à l'heure Melueta qui chante On peut lancer Les Pokéballs D'accord Ok normalement Ça doit être 3 bol Et puis ça se capture Comme ça Allez Une première bol Il s'est échappé Une deuxième fois Et voilà C'est la troisième bol Pour Melueta Et normalement Il devrait rentrer Alors est-ce qu'il va être bon Est-ce qu'il va pas être bon Surprise On rentre du coup Melueta au Pokédex Et en termes d'IV Ouah Pas vilain 91 Un petit Melueta 91 C'est pas vilain Dernière étape De la quête Donc prends une photo De Melueta Transferre 30 Pokémon Et fais-toi Un nouvel ami On a remis la caméra Alors on a un petit Pikachu Rocker Pikachu Rocker Classique Et on va prendre une deuxième photo Et on va prendre une deuxième photo De notre Pikachu Rocker Qui peut en faire un deuxième Dans la foulée Et notre petit Pikachu Pikachu Rocker Et c'est terminé Ils en ont pas mis Les mots de smash Là mais non Alors photo-bombe dispo Il y en a deux Il y a deux photo-bombe dispo Donc on a fait Nos photo-bombe Mamambo shiny GG Oh là j'ai un vrai Magikar Tu aurais ? 14 Bah je prends Un monstre C'est tellement bon Je dirais Mediator Le petit Mamambo Alors on a fait le petit excellent Sur le deuxième lancé On va pouvoir le faire rentrer Tranquille Et c'est parfait Il a quoi comme statistique ? Les statistiques pas terribles Mais un shiny de plus Et hop c'est bon Et du coup On a la quête qui se termine Puisqu'on vient d'ajouter Un nouvel ami On peut récupérer du coup Un module l'heure 20 bonbons Meloetta 3 super bonbons On a également Des stickers Meloetta Un t-shirt Meloetta Et la fameuse pose Du coup Rockin' Donc ça fait assez plaisir On aura terminé La nouvelle quête Et on pourra reprendre Celle du Newtour Obscur On va également valider Les défis de collection Donc on a terminé Le premier défi Qui est l'habitat caverne Donc on a 1000 poussières 20 hyper Et 1 lancin Voilà Si ça veut bien se récupérer Bon ça plante un peu On va essayer de le récupérer Voilà Le défi de collection On s'est terminé C'est un peu en décalé C'est un petit peu en décalé Ça plante un peu On va essayer de récupérer ça Alors Le premier défi Caverne C'est bon Jungle C'est terminé également Parfait Là Le désert C'est terminé également Et enfin On a le tout dernier On aura terminé du coup Les 4 défis De collection De ce GoFest Voilà Tout est validé Tâche terminée Et tâche terminée Tâche terminée Et tâche terminée C'est parfait Un petit tritonde Allez Tritonde shiny Parfait Un petit tritonde Qui pop au bon moment PC Et c'est 519 IV Toujours dans les mêmes styles Mais un petit shiny De plus Qui fait plaisir héoko petit teoko shiny que je n'avais pas encore le petit teoko qu'on va rentrer également parfait un de plus dans la collection qu'il me manquait ça c'est good pas vilain en termes de div et en plus pas bien ouais et puis non mais oui ça s'échange c'est un truc qui est assez rare aussi à prendre dehors d'event donc donc ça s'échange sans problème et bien nos sphérapies dans la foulée le quasiment back to back le nos sphérapies également un de plus dans l'escarcel un que j'avais déjà mais un de plus où il ya la couleur du shiny que je cherche mais c'est pas le shiny que je cherche mais il fait plaisir il fait plaisir également le petit n'a se faire à petit voilà un de plus encore un encore un certain diraient pas le cas je crois que j'ai tout envoyé il me semble pas le cas je crois que j'ai tout envoyé à lui on ne voulait pas trop ne voulait pas trop le score plan ne plus mais pas un qu'on attendait en plus il est tout pourri mais c'est pas grave on a les oeufs qui pop je pense pas que je peux appliquer donc l'event va se terminer là je pense 17h59 j'ai un solo chill c'est pas ça que je voulais expliquer c'est qu'un solo chillin à bercelle aussi shiny ouais un petit solot chez shiny pour clôturer quoi j'ai cru que j'arrivais pas à cliquer mon âle le deuxième solot chez shiny pour terminer l'event si ça c'est pas magnifique si ça c'est pas magnifique juste pour terminer l'event la dernière minute les gars on sort le deuxième solot chez shiny qui fait plaisir honnêtement et ça en fait deux et ça en fait deux honnêtement très très content on va regarder en terme d'iv et eh ben il est pas fou mais mais il fait plaisir il fait énormément plaisir honnêtement alors que l'événement vient de se terminer alors que l'événement vient de se terminer on sort le dernier solot chez shiny honnêtement si celui là il est pas cool et on se retrouve du coup pour le bien de cette fin de première journée du pokémon go fest 2021 tout simplement la journée capture alors j'ai eu vraiment pas mal de shiny c'est quand même une grosse grosse journée au niveau de cet event je suis très content de ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent honnêtement alors il ya des pokémons d'événements qui reviendront pas forcément je suis pas certain d'avoir un jour mais je suis pas mécontent complètement de ce que j'ai franchement j'ai eu des belles prises aujourd'hui on va regarder les chromatiques et âge 0 j'ai eu pas mal de choses intéressantes on va pas se mentir on va les mettre par numéro donc j'ai eu pour commencer un abo de pikachu avec le chapeau de melo et un petit nosphère à petit le racaillou le ponita de galard que j'ai eu en échange justement voilà contre un ponita de galard classique donc avec le petit chapeau sac de noeuds ronflex score plan hermure parkour et okko qui est un des nouveaux pokémon absol terral krixik greek note hippopotas rapion nodulite de triton qui sont les deux petits nouveaux également que j'ai pu avoir aujourd'hui également judokrak pokémon régional qui est apparu en chromatique pour la première fois pour ce go fest et que j'ai également donc vraiment très très content de cette prise mamambo également qu'on a vu un peu plus dans un autre event et surtout les deux que j'attendais depuis très très longtemps les deux solotiles qui font plaisir non le dernier vraiment dans les dernières secondes honnêtement très très content de ce que j'ai pu avoir 25 chromatiques sur cette première journée 25 chromatiques nouveaux au pokédex tout simplement enfin pas au pokédex mais dans le stockage donc 25 nouveaux pokémon qui font vraiment vraiment plaisir honnêtement quelques belles prises honnêtement le pikachu fait plaisir le ponita fait très très plaisir en échange mais il fait très plaisir le judokrak bien évidemment les deux solotis on va pas se mentir ça fait vachement vachement plaisir c'est un très très beau pokémon en chromatique et j'ai également le droit à un petit quatre étoiles qu'on a eu également ce matin un peu plus tôt avec ce petit gris de notes ce petit gris de notes qui fait vraiment plaisir également on avait eu déjà des gris de notes 100% pendant le community day mais vraiment très très content de ce petit gris note est également le très très attendu mais l'eau et a mais l'eau et a qui est là donc qu'on a eu en toute fin de quête bien évidemment et bon qui est pas qui est pas vilain en termes d'iv et puisque il manque quatre stats donc ça fait 89% donc voilà c'est pas vilain c'est pas vilain honnêtement très très content de cette petite prise donc un nouveau pokémon fabuleux dans le pokédex également rentré avec ce pokémon go fest donc voilà je vous attrapé lors de la journée capture du go fest donc honnêtement ça fait vraiment plaisir donc voilà pour ce petit récapitulatif cette petite vidéo du jour 1 du go fest qui est vraiment une très très bonne journée pour moi je suis très content de ce que j'ai eu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pu avoir également au cours de ce go fest en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos pokémon go en attendant si vous voulez rien manquer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à mettre la petite cloche des notifications pour être alerté de mes toutes prochaines vidéos merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt salut tout le monde